Salut à tous, c'est Quentin ! Alors j'ai récemment acheté quelques articles dont je ne vous avais pas parlé, donc que je ne vous avais pas montré. Ces articles me plaisent vraiment énormément. Donc je vous dis que ce serait sympa de vous les montrer. Je pense que je vais d'abord vous montrer les articles à la caméra et en même temps je vais vous les montrer avec une tenue. Ça peut être sympa. Bon, ce sera un peu un remake de la dernière vidéo que je vous ai faite sur les 6 façons de porter la chemise. Parce qu'il y a quelques chemises que je vous ai déjà montré, donc je vais vous remontrer des tenues différentes mais avec des chemises similaires. Mais c'est vraiment pour accompagner l'eau pour que je ne vous montre pas seulement des vêtements. Je préfère vous les montrer dans des tenues pour que ce soit un peu plus intéressant. Même si maintenant vous connaissez déjà certaines de mes tenues avec les chemises que je vais vous montrer. Alors je vous préviens tout de suite, c'est 4 chemises et une paire de chaussures. Parce que je ne sais pas pourquoi je suis dans cette période où j'adore la chemise, j'en veux énormément, j'en achète d'autres. Pas beaucoup, j'en achète quand même pas mal. Mais mes dernières achètes, c'est que des chemises et une paire de chaussures. Alors la première chemise, c'est une chemise à carreaux noir et blanche. Je vous l'avais déjà montré dans la dernière vidéo. C'est une chemise que j'aime vraiment beaucoup. En fait, à la base, je n'étais pas vraiment en chemise à carreaux, sauf que j'ai vu pas mal de fois sur Instagram des gens avec des chemises à carreaux. Je me suis dit que ça rendait bien. Bon par contre, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais je trouve que quand on porte ce genre de chemise, on est quand même assez réduit sur la façon dont on portait les couleurs dans le reste de la tenue. Parce que c'est quand même noir, blanc, gris, c'est des couleurs qui ont un énorme contraste. Donc du coup, si tu n'as pas au moins montré ces couleurs dans un de tes vêtements, selon le reste de ta tenue, c'est un peu difficile. Donc moi, j'ai choisi de la porter avec un jean bleu et des chaussures blanches. Les chaussures blanches qui font évidemment écho avec les carreaux blancs. La deuxième chemise que j'ai achetée, c'est une chemise blanche. Je suis vraiment content d'en avoir enfin une parce qu'elle était dans ma bouche-liste qui date de maintenant au moins un mois, si ce n'est pas plus. Je suis content d'avoir respecté encore une fois un peu plus ma bouche-liste. Je vais vraiment essayer de tout acheter d'ici. Je ne vous donne pas de limite que j'essaie de tout acheter parce que sinon elle sera un ma bouche-liste. Bon, cette chemise blanche, c'est un vêtement vraiment basique. Je suis choisi de la porter en dessous d'un pull bleu clair avec un chino beige. Donc le bleu clair et le beige, j'aime beaucoup. Je l'avais déjà dit dans ma dernière vidéo, j'avais une veste en type bleu clair avec un bon bleu beige. Et les chaussures blanches, pour faire quoi avec la chemise blanche ? Ma troisième chemise, c'est une chemise que je vous avais déjà aussi montré. C'est ma chemise préférée. C'est une chemise qui est dite du front agarou rouge, noir et bordeaux. Le bordeaux, le rouge, le rouge et toutes ces déclinaisons, c'est vraiment mes couleurs préférées. Elles flattent mon teint. C'est pourquoi je la porte avec un jean gris et des chaussures noires. Donc les chaussures noires qui font écho avec les carreaux noirs de la chemise. Une association assez classique, assez basique, rien de ouf. Et la dernière chemise, c'est une chemise motif militaire, motif camouflage comme vous voulez. Bleu, parce que d'habitude les motifs militaires c'est en vert, en kaki, vous comprenez ? Cette chemise je l'aime vraiment beaucoup parce que déjà elle est archi confortable et c'est de la bonne matière quoi. D'ailleurs je l'ai acheté 40 euros sur la boutique officielle. D'ailleurs je ne voulais pas donner les prix des autres articles que je vous ai mis. Je vais vous faire un récapitulatif à la fin. Ce sera plus simple. Cette chemise je la porte avec un jean bleu parce qu'elle est globalement bleu. Elle est bleue en fait. Elle est bleue tout simplement. Avec des chaussures planches pour donner du peps. Et mon dernier pacha c'est une paire de chelsea boots. Franchement je les sur-kiffe. Là j'ai choisi de les porter avec une tenue qui n'a pas grand chose à voir avec ce style. D'ailleurs parce que c'est un style quand même assez distingué. Je vais dire distingué. Donc je les porte avec un peau noir, un sweat noir et un jean gris. Donc je pense qu'on peut porter une tenue décontracte avec ces bottines. Et que ça fait un look un peu habillé. Ça décale ça. Ça que j'aime bien. Parce qu'en fait j'étais à la recherche d'une paire de chaussures qui sera un peu différente de celle que j'ai déjà. C'est-à-dire des baskets. Parce que j'ai que des baskets ici. Donc enfin bah j'aime beaucoup. La couleur je sur-kiffe. Donc ça rajoute de la couleur en plus. Donc c'est génial. Donc voilà c'était le dernier achat de ce petit. On va dire haul même. C'est un petit haul. Voilà. Je vais vous faire maintenant un petit récapitulatif des prix. Et des sites où j'ai acheté mes différents articles. Je vous parlerai le prix mais je ne le dis pas oralement. Parce que je vous dis la vérité. Je ne m'en souviens plus. Mais bon je vais faire des recherches quand je vous montrerai ma vidéo. Je vous mettrai les prix à côté. Alors la chemise noir et blanche je l'ai acheté sur la boutique officielle. La chemise blanche je l'ai acheté en magasin à H&M. La chemise bûcheron je l'ai acheté sur la boutique officielle aussi. La chemise camouflage bleu je l'ai acheté aussi sur la boutique officielle. Et les wikings je l'ai acheté comme je l'ai dit sur Asos. Voilà cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu lâcher un petit like. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et de me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez vous bien. Tchuss !